Alors Justin, Garmin était le premier à offrir un GPS sur les poignées des coureurs. Pourquoi abandonner les boutons et la lunette tactile en faveur de l'écran tactile présent sur la Forerunner 610 ? La Forerunner 610 est notre produit high-tech phare, rempli de fonctionnalités et de données utiles aux coureurs. Nous souhaitions fournir aux coureurs un accès facile aux fonctionnalités, à leur configuration, à leur utilisation et un accès aisé aux données. Nous nous sommes dit que la combinaison des trois boutons et l'écran tactile rendait le produit simple d'utilisation. De plus, cela permettait d'obtenir un produit élégant et tendance, ce qui était vraiment notre but. D'accord, à part l'écran tactile, quelles sont les autres nouveautés originales de la 610 ? Un des atouts vraiment original de ce produit, c'est la qualité de l'affichage. Nous avons utilisé une nouvelle technologie d'affichage que l'on ne trouve sur aucune autre montre de course. Il y a un meilleur contraste, une plus grande résolution, une plus petite consommation d'énergie. Tout ceci permet aux clients d'obtenir une meilleure lisibilité, même en plein soleil, et une plus grande autonomie. C'est pour cela que l'affichage que l'on utilise dans ce produit est vraiment un des meilleurs que l'on trouve parmi nos montres GPS de running sur le marché. Une autre fonctionnalité originale, c'est l'alarme vibrante. Votre montre vibre sur le bras dès lors qu'une alerte se déclenche, par exemple une alerte de cadence ou de distance, ce qui fait que lorsque vous courez à proximité d'une rue bruyante ou sur une piste et que vous ne pouvez pas entendre le bip sonore ou regarder votre montre, l'alarme vibrante vous tient au courant. C'est vraiment une fonctionnalité originale. Je connais bien le Virtual Partner que l'on retrouve sur des modèles plus anciens. Cette montre est dotée du Virtual Racer. Quelle est la différence entre les deux ? Avec le Virtual Partner, on compare sa performance par rapport à une allure statique, tandis qu'avec le Virtual Racer, on passe directement au niveau supérieur et cela vous permet de courir contre d'anciennes performances. Vous pouvez courir contre vous-même via une ancienne course ou via un historique et comparer votre performance avec d'autres personnes sur Garmin Connect. Ainsi, vous serez en mesure de challenger d'autres utilisateurs à travers le monde, que ce soit de la famille, des amis, des collègues, sans avoir à vous déplacer. Vous avez fait allusion à Garmin Connect. Maintenant, lorsque mon activité se termine, si j'ai bien compris, je n'ai pas besoin de raccorder tout ça avec un câble ou le brancher. Tout se fait automatiquement sans fil, c'est ça ? Tout à fait. La Forerunner 610 est un appareil sans fil, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de l'enlever, de manier des clips, des socles ou quoi que ce soit d'autre. En vous rendant dans la pièce où se trouve votre ordinateur, les capteurs ANT, la clé USB ANT détectent aussitôt la présence de la 610. Ensuite, en vous connectant sur Garmin Connect via votre ordinateur, les données y seront déjà présentes sans que vous fassiez le moins d'efforts. C'est génial, je sais qu'il existe d'autres vidéos sur la Forerunner 610 et ses fonctionnalités. Pouvez-vous encore me rappeler comment se servir de l'écran tactile ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada